Salam alaykoum, on va corriger cet exercice qui est un extrait d'un contrôle numéro 2 semestre 2. Au cours d'une séance de TP, un élève a tracé la courbe ci-dessous, elle a le poids plus Y, elle a le poids plus X, elle a la masse en kg, elle a le poids en yotant, la masse en kg. Pourquoi l'élève peut-il affirmer que le poids et la masse sont proportionnels ? On va voir que c'est 0,1, 1, 0,2, 2, donc on va voir que c'est 10 fois la masse, fois M. Donc 0,1 fois 10 égale à 1, 0,2 fois 10 égale à 2. Il y a une proportionnalité. Si tu regardes la proportionnalité, si tu parles. Si tu parles. 10, 1,0. 10, 1,0 et 10. 2,2, donc.. 1,1,0 qui est là, 5,6,7. 3,4,5,10,0,1,4. Il y a une proportionnalité. On a la proportionnalité. on multiplie par deux deux fois de quatre cinq fois de dix six fois de douze sept fois deux quatorze on divise par deux on divise par deux quatorze divisé par deux sept deux divise par deux six donc ceci qui s'est fait par le przewage de l'av APPLAUSE six sixo C en cow med 갑자기 dizaineviewtow frequent donc pourquoi on va parler d'une proportionality? Parce que l'accord pieza une drounte qui passe par l'origine Donc, l'élève peut affirmer que le poids et la masse sont pro-portionnaires car la courbe est une droite qui passe l'origine. Donc, l'élève peut faire la courbe est un peu plus simple sur la forme Y égale AX. J'ai à l'axe des x, il y a l'axe de y, il y a l'axe de x, il y a l'axe de x, y est 10 fois x. C'est bon ? Quand on a dit y, il y a l'axe de 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 y. Un objet de masse n égale 500 secondes grammes. Maintenant, il y a des grammes, 1 kg égale 550 grammes égale 0,55 kg. L'axe de y est tontonst. Quand on a ändern y, il y a des grammes de y, il y a aussi de 1. Donc, m égale 0,55 kg. A 0,01, 0,3, 0,4, 0,5 kg. Alors, 0,54, 0,55 kg. Au général, c'est 0,6, 0,55 kg. Donc, 0,55 kg peut être au milieu. donc je vais essayer d'un DL 0.55 qui déroule la cour en transformation perpendiculaire à l'axe de 6 lignes à l'axe de masse donc je n'arrête pas à l'aïe c'est 5,6 au flot 5,5 graphiquement graphiquement le poids d'un objet d'un masse 550 grammes et et égale 5,5 n'y autant c'est bon? la même chose pour la question c c'est à l'axe retrouvez graphiquement la masse d'un objet de poids P égale à 3,5 P égale à 3,5 la même chose P égale à 3,5 P égale à 3,5 à 3 ou à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 4 à 5 Donc c'est 3, on a 3,4, on a 3,5, donc 0,35, donc c'est 0,35, graphiquement, donc c'est 0,35. Graphiquement, la masse d'un objet de poids 3,5 N et M égale 0,35. D, la question D, rappelez la relation qui lit P et M et calculent la valeur de l'intensité de la présenteur. Donc, on a refusé P égale à NG. Au moment où on a dit, rappelez-la, calculez la valeur de l'intensité de la présenteur. Donc, J égale J, on a dit, rappelez-la, on a dit, rappelez-la, P sur N. Donc G égale à P sur M Je vais vous dire que G égale à la constante J'ai trouvé qu'il y a J'ai trouvé qu'il y a P égale à M Constant fois M Donc c'est la constante K égale à P sur M C'est bon ? P sur M dit n'est pas qu'il y a de l'adle Donc j'ai trouvé qu'il y a de l'adle J'ai trouvé qu'il y a de l'adle Donc G égale à M 3,5 Sur 0,35 Égale à 10 N par kg Je vais vous dire que 0,55 Donc P 5,5 Sur 0,55 Égale à 10 N par kg Et il y a de l'adle T'inquiémener J'ai trouvé qu'il y a de l'adle 0 Par exemple 2 Divisible par 0,2 C'est 10 Et c'est 10 oui Assalamu alaikum wa rahmat la karewb J'ai trouvé qu'il y a de l'adle